Dans cette vidéo, je vais te présenter les différents types d'angles de base. Ces angles sont au nombre de trois. Les angles aigus. Les angles droits. Les angles obtus. Un angle aigu ressemble à ça. Tu as deux demi-droites qui ont la même origine. Notre angle aigu est cet angle-ci. Tu peux aussi avoir deux droites séquentes, comme celle-ci. Et notre angle aigu serait alors celui-ci. Et celui-ci aussi. Ils sont tous les deux aigus. Et donc, un angle aigu, bon, on n'a pas encore défini les angles droits. Mais on va voir qu'ils sont plus étroits. Tu as par exemple un angle droit quand tu as une droite ou une demi-droite à l'horizontale et l'autre à la verticale. Je vais d'abord te montrer avec des demi-droites. Tu as une demi-droite qui va de gauche à droite, comme ça, et l'autre qui va de basse en haut, comme ça. Cet angle ici est un angle droit. Tu pourrais le signifier comme ça, comme tu le fais pour un angle quelconque. Mais la convention pour signifier que tu as un angle droit est de dessiner un petit carré comme ça. Donc là, tu as un angle droit. Je vais te le dessiner avec des droites maintenant. Donc si tu as une droite comme ça, et une autre droite comme ça, un angle droit ici, d'ailleurs ces quatre angles sont des angles droits, signifie que si cette droite était à l'horizontale, celle-ci serait alors parfaitement verticale. Donc dans les deux cas, tu as ici des angles droits. Maintenant que j'ai défini ce qu'est un angle droit, je peux définir plus précisément ce qu'est un angle aigu. Un angle aigu est plus petit ou a une mesure inférieure à un angle droit. Quand tu t'intéresses aux mesures, tu vois qu'un angle droit mesure 90 degrés. Donc ton angle aigu ici mesure moins de 90 degrés. Une autre façon de te le représenter est de te dire que cet angle-là est plus étroit. Tu vois bien que dans le cas d'un angle aigu, si tu veux le refermer, tu as moins de trajet à parcourir ici que là. Ici, tu n'as qu'à faire un petit trajet. Bref, un angle aigu est inférieur à un angle droit. Par son-delà, tu peux deviner ce qu'est un angle obtu. C'est un angle plus grand qu'un angle droit. Je vais te dessiner quelques exemples d'angles obtus. Un angle obtu ressemble à ça. L'angle droit est ici. Mais la demi-droite est plus loin, l'ouverture est plus grande. Donc c'est un angle obtu. La terminologie est très proche du sens de tous les jours. Aigu signifie très aiguisé, très étroit. Obtu signifie le contraire, large, ouvert. Tu vois ici comme une pointe effilée d'ailleurs. Et donc là, tu as une grande ouverture. Une ouverture plus grande que 90 degrés. Pour refermer l'angle, tu aurais à parcourir un angle plus grand que si c'était un angle droit, et beaucoup plus grand que si c'était un angle aigu. Je vais te donner un exemple avec des droites. Si elles se croisent comme ça, où se situent les angles aigus et les angles obtus. Ces deux-là sont aigus. Celui-là et celui-là sont tous les deux obtus. Là-haut aussi, celui-là et celui-là sont tous les deux obtus. Donc pour résumer, si deux droites se présentent comme ça, l'une horizontale et l'autre verticale par rapport à la première, tu as un angle droit. Si tu as un angle plus refermé qu'un angle droit, ou si tu as à les tourner moins pour qu'elles se rejoignent, tu as un angle aigu. Si tu as un angle plus ouvert qu'un angle droit, si tu as à les tourner plus pour qu'elles se rejoignent, tu as un angle obtus. Avec un peu d'habitude, tu verras que tu les reconnais très vite rien qu'en les regardant.